bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien ça fait très très longtemps que j'ai pas filmé Nounou est en vacances donc voilà et le lundi j'avais pas forcément envie de filmer voilà ça m'a fait un petit peu de bien et je sais pas trop si là les vidéos vont revenir à la normale je sais pas trop je suis pas encore en vacances j'ai encore deux semaines à tirer je sais pas trop quand je vous posterai celle ci mais bon là on est le lundi après la semaine avec le 15 août pour vous situer un petit peu je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul pardon je vous ai fait bouger je crois je suis plus habituée à finir je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août 2019 et il est encore très conséquent parce que ma soirette est venue passer une semaine à la maison et elle m'a ramené pas mal de bouquins voilà des bouquins je lui avais prêté et soit qu'elle a lu soit qu'il n'intéresse plus donc il retourne dans ma palle et d'autres bah qu'elle m'a trouvé elle de son côté et on a aussi fait un petit tour à Emmaüs vous le voyez là je pense j'ai un sac à bas donc je pense que je vais diviser ce book haul en deux parties parce que et doudou m'a prévenu ceux qui rentrent pas dans la bibliothèque ça part à la poubelle donc va falloir que je m'amuse à jouer à tétriste après enfin après je pense pas aujourd'hui je sais pas trop je vais sûrement attendre les vacances pour ranger tout ça parce que je voudrais re changer mes bibliothèques encore je suis pas satisfaite du rangement de mes deux bibliothèques enfin mes deux j'ai plus que deux bibliothèques mais mes deux endroits où j'en ai en fait je suis pas entièrement satisfaite du rangement donc je voudrais refaire ça et il faut que j'arrive à tous les insérer dans mon livre à dict aussi parce que là il y en a beaucoup qui n'y sont pas donc on va y aller on va commencer et je pense que je vais les couper en deux parties donc elle m'a rapporté le tome 16 de ldk moi j'en suis au tome 7 je crois et j'ai décidé d'arrêter de les acheter donc il va patienter un petit peu celui ci et je vais essayer d'aller cultura ou essayer de voir si je peux me les trouver en ligne et voilà pour les lire parce que non j'ai plus envie de les acheter parce que c'est clairement pas une saga que je vais garder étant donné que c'est d'un long alors il se passe quasiment rien et dans chaque truc c'est juste à la fin on vous donne envie de lire la suite mais voilà quoi c'est relou donc voilà il va patienter un petit peu elle l'avait trouvé dans un cash et leur cash ils sont beaucoup moins chers que les miens 1,99€ le manga que chez nous ils sont à 3,99€ ensuite elle m'a rapporté un tome 7 après d'après la pluie donc de Jun no Ma Yuzuki j'en ai pas entendu parler jusqu'alors mais bon voilà j'ai un top 7 si jamais je trouve des tomes précédents sur Vinted ou près de chez moi voilà elle m'a aussi rapporté le premier tome d'Alchimia donc de Salon Tavaï et au dessin c'est Mia et voilà je suis contente elle l'a eu pour 3 euros ensuite elle m'a rapporté je pense c'est ce que c'est oui je pense que c'est une trilogie donc Lily et Po donc c'est de qui ? de Lorraine Oliver donc en version on va pas illustrer quoi que si j'illustrais un peu des beaux petits livres comme ça mais bon ceux-ci ils rentrent et ils vont ressortir très rapidement normalement de ma palle et voilà je le rendrai je lui rendrai c'est un peu bizarre enfin elle les récupérera lors de son prochain passage donc il y avait 3 tomes donc rencontre et rendez-vous fuite et poursuite et le dernier c'est fin du voyage et retrouvailles donc ça c'est chez Achêtrement voilà ils sont très jolis c'est pour ça qu'elle veut les récupérer pas folle la guêpe mais voilà faut que je les lise ben j'ai le temps mais comment que je les laisse rapidement elle m'a aussi rapporté deux carnets d'action moi ils y sont pas dans le mien en fait donc heureusement qu'elle me les a pris parce que moi je ne les ai pas pas vu du tout donc voilà un Tinkerbell et un Winnie leur sont trop 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 gros je sais pas encore ce que je vais en faire mais moi les carnets je les utilise à tes sois idées et évite de faire du bruit avec s'il te plaît alors ça c'est fait ensuite donc là tout va être mélangé il va y avoir ceux qu'elle me rapportait et ceux que j'ai acheté sur Vinted ou ailleurs je sais plus trop sur Vinted je me suis pris In The After donc de Demetria Luneta j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé non la traque ne prendra fin à qu'à votre dernier souffle ah oui c'est sur c'est sur Insta j'ai fait l'unboxing voilà pourquoi ça me dit quelque chose donc c'est chez l'humaine et voilà j'étais contente de le trouver je sais plus trop à combien je l'ai eu je vous mettrai ça à l'écran de toute manière je vous afficherai les prix hors frais de port mais voilà contente de l'avoir trouvé il faut que je trouve le second maintenant toujours sur Vinted je me suis trouvé Always Red donc de Isabelle Ronin c'est le tome 2 de Chasing Red que l'on doit se faire en lecture commun avec le ou la gagnante du concours que je n'ai toujours pas dépouillé clairement j'ai pas une minute à moi en ce moment il va falloir que j'y pense parce que quand même il s'est terminé il y a un moment de concours les vacances j'en rêve ma soeurette m'a rapporté un Olivier Norek donc surface aux éditions Michel Laffont et il est dédicacé je suis trop contente voilà j'ai toujours pas bu cet auteur et j'ai envie de le découvrir voilà mais voilà pour celui-ci j'aime bien la charte graphique enfin les couleurs utilisées je sais pas j'aime bien ensuite elle m'a aussi rapporté un Interfell c'est de Antonin Adger Adjé je sais pas trop comment ça se dit donc chez Pekaji et celui-ci aussi est dédicacé voilà avec un petit marque tapage j'aurais pu si j'avais pas des horaires de merde j'aurais pu moi-même aller voir ces auteurs-là sur Amiens mais clairement je suis toujours au boulot quand ils sont en dédicace voilà donc les qualités pour moi ils sont passés aussi près de chez elle mais oui il y a beaucoup d'auteurs qui se déplacent sur Amiens mais à chaque fois c'est des mercredis après-midi ou des samedis voilà samedi, vendredi, samedi mais non moi je bosse je bosse elle m'a aussi rapporté une trilogie donc aux éditions Lumen de Pinky Pitten donc c'est les Yesterday Remember Yesterday voilà c'est ça donc chez Lumen ils sont très très jolis très très jolis donc ça va faire 3 humaines en plus dans la panne et voilà il va falloir que je les lise pour le viran mais ils sont trop trop beaux donc vous avez Remember Yesterday je pense qu'après c'est Forget Tomorrow et il n'y a pas les oh qu'est-ce que c'est beau j'ouvre un travail éditorial du coup je ne sais pas si c'est le 2 ou si c'est le 3 il va y mettre Forget Tomorrow tome 1 je ne suis pas sûre les gars c'est pas Remember Yesterday je ne sais plus il faut que tu bues dans le carton bonjour oui il n'y a pas de ils disent rien nulle part donc voilà je ne sais point lequel est le premier lequel est le dernier mais bon voilà j'ai les 3 on dira merci à Livradict pour me remettre tout ça en place dans ma tête voilà parce que là je ne suis pas aidée ensuite elle m'a rapporté Shutter Island donc de Denis Léane celui-ci elle l'a lu donc voilà je n'ai pas vu le film donc celui-ci je ne sais pas si je ne l'ai pas Guillaume Musso du demain celui-ci il me dit quelque chose donc je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà celui-là c'est pour ça il va vraiment falloir que je fasse un bon tri et je vous ferai peut-être un haul du coup de ceux qui ne me tentent plus des masses elle m'a aussi rapporté de Lisa Luddecker Luddeck Luddeck je ne sais pas comment ça se dit des nuits de sang et des toiles la couverture est très très jolie je ne sais pas si vous allez voir ce rouge brillant ah voilà c'est beau donc ça c'est aux éditions Ozu c'est écrit très gros voilà ensuite ça je sais qu'elle veut le récupérer celui-ci de David Brie David Brie je ne sais pas trop le garçon et la ville qui ne souriait plus aux éditions Lynx il est très très beau là aussi on a du bleu ah voilà vous voyez le bleu métallique très très joli en plus il faut que je les lise quand même en priorité ceux qui veulent récupérer Emma Philippe Burbox j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé j'arrête pas de saouler Doudou avec ça pour qu'il le regarde mais il ne veut pas il ne veut pas mais voilà comme Burbox ensuite une petite duologie qu'elle avait trouvée à Emmaüs quand elle était venue la dernière fois c'est moi qui les avais prises pour elle je ne sais plus mémoire de poisson rouge bonjour et là c'est pareil je ne sais plus quel est le premier quel est le deuxième c'est de Aurélie Mandonza Zambition et Zambiguïté voilà voilà donc c'était chez Rebelle et je ne sais plus quel est le premier je pense que c'est Zambition ah c'était oui les fameux livres dédicacés de Julia ouais celui-là donc oui ensuite sur Vinted je me suis pris Good Girls Love Bad Boys aux éditions et H Mue Adult en poche de Alana Scott c'est une bricasse il s'écrit tout petit mais bon il me fait envie t'es obligée de ronfler là toi oui parce que tu ronfles les ouverts ensuite sur la boutique Bukokaz je me suis pris un Agatha Raisin de MC Beaton donc vacances tout risque donc là c'est chez France Lausir en édition piment mais bon il est neuf quoi donc voilà je ne sais plus quel tome c'est ça doit être les 7 ou je ne sais plus trop c'est pareil ce n'est pas écrit dessus voilà 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 ensuite je me suis pris aussi donc chez Bukokaz ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez vu en unboxing du coup j'ai pris le tome 2 des Ailes donc de Ashroy j'ai le premier tome je sais j'ai lu mais bon voilà je l'ai trouvé en neuf quoi donc j'ai pris comme ça j'ai les 2 2 tomes des Ailes je ne sais pas si c'est fini fini des Ailes je ne suis pas sûre je me suis aussi pris un tome de la chasseuse de vampires le coeur de l'archange de Nalini Singh là ça ne va pas matcher avec les autres que j'ai vu mais bon ce n'est pas grave une fois que je les aurais lus je pense que je les revendrai ceux que j'ai je ne sais pas trop je ne sais pas trop si c'est une saga que je vais vouloir garder dans ma bibliothèque ou pas encore elle m'a elle m'a donné mon petit tote bag Edgar Games pour les 25 ans pkg moi je ne les ai pas vues du tout à traîner en fin vers chez moi mais voilà il ne va falloir que j'arrive à l'exposer dans ma petite bibliothèque là petite ouais ensuite elle m'a rapporté ça s'en est un qui vient de chez Noze donc les destins des bridge donc de Merited Wild à perdre la raison chez Michel Laffont il est encore sous blister celui-ci il se rajoute à ça nos chemins de travers qu'elle a trouvé à cache 4,99€ mais celui-là il est dans ma liseuse il est dans ma riche depuis longtemps et à chaque fois je le tripote mais voilà comme vous le savez j'ai du mal à acheter des gélus je ne sais pas pourquoi ils sont à combien normalement ? 10,90€ ouais je ne sais pas ensuite elle m'a rapporté un frais de Vargas l'armée furieuse voilà parce qu'elle l'avait dans je ne sais combien des plans clairs mais je n'ai rien ensuite elle m'a rapporté Lady Ellen donc de Alison Goodman c'est une sacrée bricasse c'est un super objet livre il est magnifique donc voilà il y a de bons et de mauvais avis donc voilà je me ferai le mien il est vraiment beau hop ensuite elle m'a mis dans ma pile Elisabeth Heinz comme ton ombre aux éditions presse de la cité donc ça je pense que c'est un thriller qu'elle a lu c'est écrit très gros mais bon il va falloir que j'enchaîne les lectures pendant mes vacances et j'espère que je vais avoir le temps et que je vais pouvoir le faire franchement 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 les deux premières semaines je serai avec Doudou et bon il y a le petit qui rentre à l'école donc ça va être bon j'espère que je vais avoir le temps donc Olivier Norek entre deux mondes celui-ci me faisait très très envie elle l'a trouvé pour 5 euros il est en très bon état c'est écrit très gros donc hâte mais ouais j'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes teintes de couleurs pour Olivier Norek ensuite elle me rapportait le chuchoteur de Donato Karidzi celui-ci me fait très très envie même s'il me fait peur mais voilà elle m'a rajouté dans la pile un Alexandra Bulen fait un vœu 3 chances pour tout changer chez Michel Laffont il n'est pas bien épais voilà c'est bien ça doit venir de chez nous je pense ah il y a un autre tome donc celui-ci une robe magique pour tout changer ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 voilà hop ensuite ça ça me dit quelque chose je ne sais pas si c'était dans mon Emmaüs ou quoi qu'elle l'a pris je ne sais plus trop un Mario de Muraille le tueur à la cravate c'est une autre risque que je veux relire parce que j'ai bien aimé celui que j'ai lu déjà donc c'est chez Supermax on ne connait pas trop un autre Mario de Muraille non pareil là c'est à l'éc si c'est qui qui écrit ça Maxi Max de l'école des loisirs ouais ça va se lire très très vite ça il y a quelques illustrations mais voilà c'est une autrice que je vais suivre ensuite elle m'a mis les sous-vivants de Johan Elliot ça m'intrigue ça ce côté un petit peu futuriste c'est chez Seuil pareil c'est écrit gros aussi donc ouais ça ça m'intrigue on dit merci à l'avion qui passe je pense pas que ce soit en hélicoptère voilà en hôpital ensuite sur Vinted je me suis pris Love Story donc un cahier d'art plus tardé d'art thérapie je vais y arriver assez bien au nom au dos j'ai vraiment du mal au dos de chaque page vous avez le Disney duquel le dessin est tiré et quel est le personnage qui est un coloré donc voilà il est neuf donc je vous mettrai pris à l'écran je ne sais plus trop à combien je l'ai eu 9,95€ je crois que je l'ai eu à 7€ un peu moins je ne sais plus elle m'a rapporté aussi celui-ci qui est trop trop beau vous avez déjà un peu coiffré donc c'est Princess Bride de William Goldman et il est trop beau c'est un petit trou qu'il a eu chez Nose ils n'y étaient pas dans le mien donc voilà elle me l'a pris on s'arrange quand c'est comme ça elle prend les trucs qu'elle trouve à Nose que moi je ne trouve pas et moi je fais l'inverse et pareil pour Action voilà moi je l'avais pris les aqua-marqueurs je l'ai pris moi aussi je l'ai pris plein de trucs à Action qu'elle ne trouvait pas voilà quand il y a moi j'ai le moyen de s'arranger il est vraiment trop beau ça va vraiment faire magnifique dans la bibliothèque je suis ravie il est trop beau ensuite elle m'a rapporté aussi des BD donc là j'ai 4 tomes de la saga Sorcière, Sorcière de Jory Chamblin et Lucille Thibaudier donc le premier tome le mystère du jeteur de sorts j'ai encore une luminosité pourrie c'est la Picardie là on bouffe de la pluie le tome 2 le mystère le mystère des mangeurs d'histoire ça a l'air trop sympa c'est tout en ce moment j'aime bien lire une BD minimum par mois donc le mystère des trois marchands de tempête je ne sais pas si c'est tous les tomes disponibles ou si la saga n'est pas terminée ou je ne sais quoi j'essaie de vous mettre ça à l'écran mais voilà ceci je les lise pour être grand et elle m'a prêté aussi son Benjamin Lacombe cerise griotte donc ça ça va se lire très très vite et voilà ensuite parce que c'est pas fini je ne sais pas combien je suis j'ai déjà dépassé les 20 minutes je pense ça va être une tenace donc ensuite elle m'a rapporté de Virginie Grimaldi tu comprendras quand tu seras grande celui-ci j'ai failli le prendre je crois je ne sais plus si je l'avais lu là c'est au livre de poche et ouais les autrices on aime bien suivre de James Peterson elle m'a rapporté celui qui dansait sur les tombes donc ça elle a dû le lire voilà mais cet auteur je ne l'ai jamais lu elle y a un peu plus de thriller que moi même beaucoup plus de thriller que moi de Patricia espel la fille derrière la porte voilà chez Pocket ensuite de Anna Mark Parklyn les derniers jours de Rabbit Eyes de l'édition de Pocket celui-ci il a toujours été tenté de l'acheter ou quoi puis je me fais oh finalement la couve elle n'est pas si belle que ça et enfin je ne sais pas donc à chaque fois je ne l'achetais pas mauvaise base de Arlan Cobel celui-ci c'est pareil je le voyais souvent et à chaque fois j'étais tentée de le prendre donc de Karine Gébel Gébel enfin je ne sais pas comment ça se dit Satan était un ange donc ça c'est des épreuves non corrigées de chez Fleuve Noire ensuite chez Hugo Nui elle m'a rapporté de Jilly Gagnon Femus hashtag Femus voilà celui-ci il est dans moi je lise depuis fort longtemps celui-ci aussi timide de Sarah Morand de l'édition Hachette il est bien jauni mais ça ne se dérangera pas la lecture voilà mais oui hâte d'être en vacances pour pouvoir enchaîner les lectures ensuite de Mel Andoris elle m'a pris l'architecture les reliques perdues donc chez Castelmore celui-ci vient de Nose et je ne la trouvais pas au mien donc elle me l'a pris voilà c'est très très gros ça pareil toujours de Nose qu'elle m'a pris Young Elite chez Castelmore de Marilu je suis en train de me demander si je ne l'ai pas dans ces legends que j'ai moi voilà ensuite aux éditions Milady New Adult culte de Milagre Come Back To Me celui-ci c'est pareil ça fait donc Tanas qu'il est ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma hauche mais j'ai peur d'être déçue comme avec il était fait pour moi ouais ensuite elle m'a trouvé un tome des Pays des Comptes donc Au l'au-delà des Royaumes de Chris Colfer donc c'est le tome 4 donc là il me manque le tome 3 pour entre et après la suite mais enfin j'avance je commence à en avoir voilà c'est mon troisième je suis contente ensuite elle m'a mis Bad de Jay Cronover donc là c'est Amour Interdit je pense que c'est le premier tome oui c'est ça ça qu'il y a toujours pas non Fille de Lune de Naila Naila de Brume donc c'est le tome 1 chez Mortagne Fantasy de Elisabeth Tremblay je sais plus où les mettre je sais pas si je vais y arriver les gars hop ensuite de Pierre de Pierre de Pierre Bottero Tourbé de Mon Amour et j'ai toujours rien lu de cet auteur toujours pas pourtant j'en ai plein dans ma palle j'en ai plein mais voilà je pense que oui celui-ci ça sera le premier parce qu'il est vraiment très très court mais oui toujours pas lu Disparu de Darcy Darcy Bell édition Hugo Hugo Thriller voilà Une nuit à New York de Rachel Cohn et David Levitan aux éditions Hachette tout le temps aussi celui-là ensuite deux tomes de la saga Addict Toussine aux éditions Hugo et C2 Monica James je sais plus quel tome j'ai dans ma page il me semble que j'en ai bref vu que mon livre Addict n'est jamais à jour à jour celui-là j'ai failli le prendre sur Vinted il n'y a pas longtemps ça Cher Lequin de Susan Wiggs Un jour de neige j'adore les éditions de Noël voilà mais voilà il va vraiment falloir que je les vise par contre cette année Gros sur le cœur de Karen Ponte aux éditions Michel Lafonpoche ah celui-ci je l'ai déjà lu je l'ai déjà lu et c'en est un qu'elle m'aura donc de Charlotte Charlotte Bousquet Si j'étais un rêve donc celui-ci je pense que je vais le mettre en vente sur la boutique voilà parce que moi je l'ai déjà lu donc je pense que celui-là je le mets de côté de Sarah Descen Quelqu'un comme toi et ça ceux-là ils me font peur maintenant j'en ai deux autres dans ma palle et j'ai toujours pas réussi à finir celui que j'ai entamé chez l'humaine je ne sais plus comment il s'appelle Once and for all ou un truc comme ça j'arrive pas à le finir j'ai pas envie de me remettre dedans c'est dans un long donc elle me fait un peu peur ceux-là donc voilà mais il est dans ma palle est-ce qu'il va rester je ne sais pas franchement ouais c'est une auteure qui me fait peur maintenant parce que ouais c'est le premier que j'ai entamé j'ai vraiment du mal elle m'a rapporté de Michael Buckley donc La Déferlante voilà c'est aux éditions France Loisirs je sens bien que je l'avais pris je sais déjà plus ce qu'elle m'a dit enfin bref de Charlotte Bousquet elle m'a trouvé le tome 4 de la saga La Peau des Rêves donc L'Aube des Cendres il me manque toujours le tome 1 de cette saga que je n'arrive pas à trouver c'est chez Calabagos il me manque le tome 1 pour pouvoir la commencer mais voilà ensuite un qu'elle m'a rapporté si proche de lui aux éditions Rebelles de Stéphane Soutoul ça doit être un truc voilà de Julia qui a été cassé donc celui-ci il est de retour à la maison ensuite oh j'en peux plus je tétanise les gars c'est souvent quand même elle m'a rapporté deux tomes de la saga La Chasseuse de la Nuit de Janienne Frost donc au bord de la tong le premier tome une saga qui me fait fortement envie et le deuxième tome Un pied dans la tombe voilà c'est encore des sagas à rallonge elle m'a rapporté November 9 donc de Colin Hoover pour compléter ma collection bien que j'ai revendu tous les hits voilà parce que moi je n'accroche pas tous les hits ça ne le fait pas elle m'a rendu Bora Bora's Beach donc le tome 1 et le tome 2 de Jacinthe Nittouche aux éditions DB voilà ceux-ci reviennent dans ma dans ma palle et elle a plus envie de lire c'est tout ensuite elle m'a apporté donc de Christy Sovesty piégé celui-ci je le vois souvent et j'ai été souvent happée à l'acheter mais enfin voilà et j'avais complètement zappé qu'elle me l'avait pris donc heureusement que je ne l'achète pas à chaque fois mais voilà je suis contente parce qu'il me l'a toujours fait envie celui-ci je ne sais pas pourquoi c'est surtout la couve il ne faut pas se le cacher très très jolie cette couve donc voilà il est enfin mien sur Vinted je me suis procuré de Lise Braswell Il était un rêve aux éditions Hachette Romand voilà donc celui-ci c'est sur l'histoire de la Belle au bois dormant oh oui c'est ça donc je vais les amasser dès que je vais en trouver un pour pouvoir commencer cette saga voilà sur Disney j'en ai un deuxième qui va arriver je l'ai commandé je ne sais pas quand il va arriver un point relais mais j'en ai commandé un autre ensuite j'ai trouvé une suite j'ai un premier tome je suis en train de lire ce qui est en dessous du coup donc de Robert Calbrain on sait que c'est Dick et Rollins mais voilà le verre à soie donc moi j'ai l'appel du coucou et voilà je voulais amasser la suite et je les voulais voilà je les veux dans la même la même maison d'édition parce que bon celui-ci j'aimerais bien les garder et il est en super bon état quoi donc voilà celui-ci aussi je l'ai acheté sur Vinted ensuite à Noz je me suis pris Nayad de Maria Surducant et Anna J. Benzedi voilà ma soeur m'a convaincue de le prendre donc je l'ai pris je l'ai eu pour 1,99€ à Noz c'est pas la mort donc je vais m'arrêter là pour cette première partie ça fait déjà beaucoup j'espère que vous avez pris un thé un petit snack parce que voilà et je vais tout de suite vous filmer la suite enfin avec mes achats Emmaüs voilà désolé pour tout ça c'est une horreur mais il va vraiment falloir qu'on s'arrête hein moi et ma soeur il va falloir qu'on s'arrête il va falloir qu'on se fasse une petite désintoxication livresque parce que là c'est plus possible il va falloir qu'on les lise surtout là j'espère vraiment avoir le temps pendant mes vacances pour écumer ma pâle là en ces derniers temps je lisais pas mal de papier là je suis repassée sur liseuse parce que j'aimerais terminer des sagas et la plupart de mes sagas en tamis sont sur ma liseuse donc voilà moi je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser ici pour l'instant je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à me soutenir via Utip et mettez des petits pouces en l'air si vous voulez que je continue les vidéos et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo ou peut-être à tout à l'heure si je mets celle-ci en premier mais bon ça m'étonnerait étant donné la longueur et la lourdeur de cette vidéo je vous fais plein de bisous ciao